Bonjour à tous et bienvenue sur Blog et recettes. Alors aujourd'hui je vais préparer un riz pour accompagner tous les plats indiens ou d'autres plats bien sûr. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je vais passer à la préparation. Alors pour la préparation du riz pour accompagner les plats indiens ou autres plats bien sûr. Nous avons besoin de raisins secs, là j'ai pris des raisins noirs. Vous pouvez très bien les remplacer par des raisins blancs par exemple. Ensuite nous avons besoin aussi du riz. Alors là j'ai pris du riz jaune parce que après la cuisson est beaucoup plus ferme par rapport au riz blanc. Ensuite à du colorant alimentaire, là j'ai pris un petit sachet de colorant alimentaire. Vous pouvez très bien en prendre 2 selon la quantité de riz que vous allez faire. Et du sel et bien sûr de l'eau pour la cuisson. Pour la préparation du riz c'est très simple. Il suffit bien sûr de faire chauffer l'eau dans une grande casserole et de rajouter du sel. Ensuite de verser le riz. Je vais rajouter les raisins secs. Voilà. Le sachet de safran pour donner la couleur justement jaune. Maintenant je vais le mélanger. Et je laisse cuire le ton de cuisson qui est marqué sur l'emballage du riz. Il faut bien faire attention à ce que le riz ne soit pas trop cuit parce que sinon il va devenir très pâteux. Après la cuisson il faudra bien les goûter et servir. Alors maintenant le riz est prêt. Ça sent très très bon. En même temps c'est très beau au niveau des couleurs. Vous pouvez très bien l'utiliser pour accompagner tous vos plats, surtout les plats indiens par exemple. En ce qui me concerne j'ai préparé un tikka masala que vous pouvez retrouver sur le prochain épisode. Pour tous les ingrédients aussi vous pouvez le retrouver sur mon blog. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao !